Bonsoir à toutes et à tous, le LOSC lance sa saison et la saison française, ici au Lezzi à Stadium, face au Gras Sopper de Zurich. En ligne de mire, vous le savez, la très prestigieuse Ligue des Champions, mais avant, il faudra passer par ce tour de qualification, puis par les barrages. En tout cas, à l'aéroport Lille-Léquin, les joueurs du LOSC avaient hâte d'en découdre avec les sauterelles de Zurich, qu'il n'ait jamais joué la Coupe d'Europe ou qu'il l'ait gagné, comme Salomon Kalou. Le fait de l'avoir joué, l'avoir gagné, ça me donne aussi l'opportunité de partager l'expérience que j'ai eue là avec ces jeunes. Il y a une possibilité de faire quelque chose et il faut y croire jusqu'au bout. Tu vas leur donner quelques conseils ? Oui, c'est de prendre plaisir et de ne pas se mettre beaucoup de pression. La Coupe d'Europe, tu connais toi ou pas ? Non, c'est la première fois pour moi et donc j'espère vraiment que je vais pouvoir m'éclater et surtout qu'on va passer. Il y aura la petite musique ou pas ? Là, je ne pense pas encore, non. C'est le tour préliminaire, donc je ne pense pas encore, mais j'espère vraiment que je vais pouvoir entendre cette musique. J'ai fait le tour préliminaire de la Ligue Europa déjà, mais je n'ai pas fait la Ligue des Champions. Le principal, c'est qu'on gagne et après, on verra. Après, il y aura la musique. Après, il y aura la musique. Cette musique mythique, qui sait Ryan Mendes, l'écoute peut-être en arrivant à l'hôtel à Zurich. Allez René, permettez-nous de rêver un peu. Un petit kiff, le temps du repas et du réveil musculaire, le lendemain matin. Et oh, debout ! La Ligue des Champions est encore loin. Voilà le message du coach lillois à ses joueurs pendant deux jours. Zurich a déjà deux matchs officiels dans les jambes. C'est une équipe à prendre très au sérieux. Vous avez reconnu Grishting, l'ancien océrois. Et côté lillois, ces onze-là, vous les connaissez par cœur. Un seul nouveau, Sébastien Corchia. Il sera titulaire au milieu de terrain côté droit. Son pendant, à gauche, Ryan Mendes. Et en pointe, Ronnie Rodelin. Pas de musique donc. Pas de logo de la Ligue des Champions. Un stade clairsemé. Seulement 7400 spectateurs, dont une bonne centaine de lillois. C'est parti pour cette saison 2014-2015. 25 premières minutes de mise en jambes. Une petite frayeur tout de même à la 20e avec cette occasion suisse. Heureusement, Beria vigilant, sauf devant sa ligne. 29e à présent, le cadeau d'arrivée de Sébastien Corchia au supporter lillois. De la place d'Ekal Mendes côté gauche. Son centre trouve l'ancien Sochalien en second poteau. Plat du pied en l'ubu. Superbe occasion et sacrée entrée en matière pour Corchia. J'ai pensé à tout. J'étais très heureux. Après, ça fait toujours plaisir de marquer. Donc c'est bien. J'avais beaucoup de joie. Un zéro à la pause. Et comme au LOSC, on est poli. Au retour des vestiaires, Corchia rend l'appareil à Mendes. Le néo-lillois élimine son défenseur. Se faufile côté droit et trouve idéalement le Cap-Verdien. Une volée côté opposé imparable. 2-0. Dès lors, le LOSC va dérouler. Sur ce beau 1-2 avec Rodelin, Soiré aurait même pu inscrire un troisième but. Mais sa frappe passe à côté. Les Grasso-Peurs ne feront que quelques rares incursions, comme ici avec Carabas. Mais c'est bien l'île qui domine. Roux, tout juste entrée en jeu, tente ici un lobe astucieux. Mal ajusté. Puis c'est à nouveau Soiré sur ce centre fuyant qui trouve la barre. Rodelin suivi. Mais il manque le cadre. On en reste là, victoire logique, 2-0. Au vestiaire, pas d'euphorie, juste le sentiment du travail bien fait. Oui, bien sûr, mais justement, on voulait déjà à la base ne pas prendre de but et puis on savait qu'on pouvait marquer. Donc voilà, on a été solide et c'est bien pour le match retour. Oui, c'est vraiment un très bon résultat. On a marqué, on n'a pas pris de but. Gagner 2-0 à Zurich, c'est vraiment du bon boulot. Maintenant, il faut se concentrer sur le match retour. Je suis persuadé que cette équipe peut jouer la Ligue des Champions. On est sur la bonne voie, mais ce n'est pas encore fait. Zéro but encaissé, deux inscrits à l'extérieur. Le LOSC a fait le plus dur. Mais attention, parole de coach. On est calamitant, on est calamitant, rappelez-vous. On a appréhendé un petit peu ce match, mais voilà, on a fait un match appliqué, sans faire trop d'offertes. On s'est créé quand même à quelques occasions, on marque deux fois, on ne prend pas de but. C'est bien, mais n'oublions pas, on est calamitant de ce match de qualif. Ce n'est pas gagné, il faudra à la maison aussi remettre le couvert mardi prochain. Deuxième mi-temps, mardi soir, 20h30 au stade Pierre-Moroy. Venez encourager les dogs, ils auront besoin de vous pour que cette année, la musique de la Ligue des Champions résonne à l'île. Sous-titrage ST' 501